Merci Madame la Présidente. Je m'exprime au nom du caucus autotône. Le caucus autotône est fortement conscient que alors que nous débattons dans cette salle, des défenseurs du droit de l'homme tels que Bertha Cáceres, Maria Bernarda, Rafael Domingo Carupia, Sandra Liliana Pena, Jojabio et sa petite fille Kametisa meurent. Au moins 330 défenseurs du développement et du droit de l'homme ont été assassinés rien qu'en 2020. Ils sont morts en défendant des terres, des eaux et des territoires qui abritent un pourcentage significatif de la biodiversité mondiale. Nous prenons en sérieux notre responsabilité de conserver, maintenir et développer la biodiversité et les ressources génétiques mondiales. Nos ressources génétiques et savoirs traditionnels sont la base de nos cultures, ainsi que les plantes et d'autres espèces qui contiennent des ressources génétiques. Et les pays industrialisés recherchent pour apporter des solutions à la faim, le changement climatique et les maladies. Nous apprécions les efforts des membres du CIG qui cherchent des solutions justes et équitables pour la protection et l'utilisation des ressources génétiques des peuples autotône et des savoirs traditionnels associés. Nous regrettons que les autres cherchent plutôt à utiliser cette instance pour créer des principes juridiques internationaux permettant de voler davantage nos ressources génétiques et savoirs traditionnels. Ils insistent sur le fait qu'une grande partie de nos savoirs sacrés appartiennent au domaine public. Celle-là doit cesser. Il ne s'agit pas d'un exercice intellectuel abstrait pour les peuples autotônes, mais d'une lutte pour l'intégralité de la survie de nos cultures. De plus en plus de pays mettent désormais en oeuvre les normes juridiques internationales minimales contenues dans la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autotônes. Nous appelons la France et les pays de même sensibilité à organiser des réunions diplomatiques de haut niveau ou à trouver des autres moyens créatifs pour résoudre la question constitutionnelle qu'ils ont soulevée durant cette session. Bien conscients qu'ils ont voté à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'adopter la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autotônes en 2007. Il n'est ni juste ni équitable qu'une poignée de pays bloque à jamais l'émergence d'un instrument international dans cette instance. Madame la Présidente, nous réaffirmons notre intention de travailler de bonne foi dans ce processus. Nous apprécions votre décision de maintenir le texte du Président comme un niveau équilibré et juste. Notre confiance dans le texte de synthèse a été renforcée pour le travail objectif du Facilitateur, mais elle est maintenant ternie pour des soumissions visant à limiter nos doigts dans ce processus. Nous vous demandons de garantir notre participation pleine et effective à tous les processus intercessionnels. Un groupe d'experts sur le système d'information est une priorité pour nous. Nous continuerons à insister sur la nécessité d'intégrer à ce travail une approche fondée sur les droits de l'homme. Contrariément aux organisations, à vocation commerciale bien financée, nos négociateurs ne peuvent pas se permettre de participer sans votre soutien. Ainsi, nous enterrons le besoin d'une base de financement suffisante pour garantir notre participation. Nous apprécions ceux qui ont contribué au Fonds de Contribution Volontaire. Nous creuons que le budget de base doit garantir notre participation effective et continue. Nous vous remercions de votre attention.